coucou les filles je vous retrouve ce matin pour une vidéo qui est totalement improvisée puisqu'en fait on est dimanche 20 mai et j'ai décidé de me maquiller comme un peu tous les matin même si on est dimanche et pour le coup j'avais commencé à me maquiller à faire mon teint et tout et ensuite je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo pour montrer aux filles comment j'utilise mes pinceaux real techniques donc voilà tout simplement donc je vous dis tout de suite les pinceaux sont celles puisque comme je vous dis j'avais déjà commencé à maquiller je me suis démaquillée et j'ai remis juste ma crème de jour et mon all over cover stick par contre j'ai laissé mes yeux maquillés puisque bon malheureusement je n'utilise pas beaucoup le le kit pour les yeux de real techniques donc du coup je me suis dit ça sert à rien de me démaquiller les yeux donc voilà donc je vais vous montrer un petit peu comment j'utilise mes pinceaux surtout mes pinceaux de teint pour de real techniques voilà donc alors tout d'abord je vais faire donc mon fond de teint donc là comme je vous ai dit j'ai mis ma crème de jour et mon all over cover stick pour cacher un petit peu mes imperfections donc je prends mon pinceau donc qui est comme ça je ne sais même plus comment il s'appelle le buffing brush comme je vous ai dit il est sale donc voilà et puis même c'est pas pour faire cracra mais pour vous dire la vérité moi je ne lave pas mes pinceaux tous les jours il y en a qui vont peut-être ça trouver dégueulasse mais j'ai juste pas le temps de les laver tous les jours donc là je comptais les laver aujourd'hui mais bon j'ai pensé faire ma vidéo avant donc voilà et du coup moi je lave mes pinceaux à peu près une fois par semaine seulement donc désolé ça fait un peu cracra mais voilà donc alors je prends mon fond de teint correcteur fluide peau sensible avec un SPF de 15 de chez haven j'adore son teint et il respecte super bien ma peau et là c'est la teinte 4 miel j'avais pensé prendre la teinte un peu plus en dessous tout simplement puisque depuis que je suis en métropole j'ai un peu éclairci mais bon je ne suis toujours pas allé à la pharmacie donc voilà et puis je la mélange avec ma misha la bébé crème misha que j'achetais sur ebay c'est le numéro 23 il me semble oui voilà c'est marqué ici voilà numéro 23 donc alors je mets un petit peu sur ma main à peu près cette quantité et puis je viens un peu la misha avec comme ça et puis je les mélange légèrement avec mon pinceau comme ça et puis hop j'y vais j'aurais dû quand même prendre un miroir mais bon c'est pas grave je me regarde dans l'ordi je vous dis c'est vraiment une vidéo totalement improvisée du coup sur l'ordi on voit pas grand chose non plus mais c'est pas grave je vais faire avec de toute façon je reste à la maison aujourd'hui je fais bien les contours parce que mes oreilles aussi pas que ça fasse une démarcation que ça fasse une démarcation j'en ai plus à parler et franchement ce pinceau retechnique là le buffing brush je trouve qu'il est super pour appliquer le fond de teint liquide quoi il est trop trop bien moi je travaille bien la matière du coup je repasse l'ombre plusieurs fois voilà bon par contre faites pas gaffe à mes cheveux ils sont dégueux en fait pour vous expliquer la petite histoire de mes cheveux ce matin je devais faire une couleur de casting casting gloss de l'oréal je crois casting crème gloss de l'oréal bon bref je sais plus et comme une cruche parce que moi je suis toujours naze pour ce truc là comme une cruche au moment de faire ma couleur ce matin j'ai réalisé qu'il fallait faire un test 48 heures avant tout simplement pour voir si on était pas allergique au truc et comme moi j'ai tendance à être allergique à pas mal de choses je me suis dit fais pas ton imbécile fais le test avant du coup là je me le suis mis derrière l'oreille ce matin j'espère qu'on va pas me faire une tâche quand même et du coup je suis obligée d'attendre 48 heures et donc aujourd'hui disons je voulais faire ma couleur et je pourrais pas du coup voilà je suis un peu dégoûtée mais bon c'est pas grave ensuite je vais prendre mon contour blush je pense que vous allez voir quelque chose non bon c'est le contour blush vous voyez le pinceau oeuf mais pour le visage enfin pour le teint ensuite je vais prendre ma contouring brush and bronzing powder de chez ELF bon ceci n'est pas vraiment un tutoriel c'est vraiment juste comme ça pour vous montrer comment moi j'utilise mes pinceaux Vitechnix donc et je vais prendre le côté bronzer oups désolé pour le miroir je vais prendre le côté bronzer donc celui-ci et je vais venir l'appliquer en petite touche bon là comme j'ai pas de miroir c'est un peu la merde par contre je sais pas si je le mets bien je vous le dis tout de suite parce que moi je suis pas une pro ça fait vraiment deux jours là que je commence à vraiment me mettre au contouring et j'ai vu vraiment quelques vidéos là dessus et je suis pas non plus une professionnelle donc toutes celles qui ont des conseils à me donner sur le contouring par exemple n'hésitez pas en fait je crois qu'il faut faire déjà comme un triangle il paraît du coup je me regarde dans le miroir et en même temps je le fais du coup je perds le geste voilà léger parce que bon pas non plus que ça se voit au fond voilà vous voyez pour que ça creuse les joues en fait voilà hop que ce soit léger ensuite moi j'en mets toujours un peu là pour que ma mâchoire paraisse un peu moins large bon j'ai pas les mâchoires très larges à la base mais bon je le fais quand même juste pour donner un petit effet d'ombre à cet endroit là là ensuite je le mets légèrement sur mes arrêtes de nez en fait ce qui est bien avec ce pinceau c'est qu'il est pas très gros du coup on peut quand même travailler assez avec donc je le mets sur mes arrêtes de nez pour donner une impression d'ombre pour donner l'impression en fait que mon nez est un peu plus fin parce que j'ai quand même un nez assez grand et large voilà vous voyez c'est super subtil en fait c'est vraiment léger mais sur le long comme ça hop en fait vous laissez toute cette zone là normale sur le bout du nez aussi hop un petit peu ici parce que j'ai quand même un front assez grand c'est pour donner une impression de front un peu plus petit en fait lorsqu'on a un petit peu de bronzer à cet endroit vous voyez en fait moi mes cheveux ils remontent vachement du coup ça me donne vraiment un grand front alors par contre pour revenir au pinceau des techniques il y en a beaucoup qui disaient qu'ils ne perdaient pas du tout leurs poils alors c'est vrai qu'ils ne perdent vraiment rien j'ai un cheveu qui s'est mis dessus par contre ils ne perdent vraiment rien mais bon il arrive quand même qu'ils perdent enfin moi depuis que je les utilise là franchement pas grand chose mais ils ont déjà perdu un ou deux poils quoi donc je ne sais pas si c'est moi qui l'utilise mal ou quoi mais bon ils ont perdu un ou deux poils mais bon franchement c'est rien comparé à ceux de LF par exemple qui ont perdu au moins la moitié de leurs poils depuis que je les ai et eux franchement c'est un ou deux poils par-ci par-là et encore c'est pas tous les matins c'est une fois comme ça j'en ai trouvé un sur mon visage deux voilà quoi donc voilà pour le contour ensuite j'adore cette petite palette là c'était dans la gamme studio de chez LF je crois et elle était à 4 euros je crois si je ne me trompe pas voilà je range mon petit pinceau en tout cas c'est super pratique ces trucs pourquoi pas je vais vous faire le rangement de maquillage tout à l'heure de ma salle de bain parce que moi j'ai pas de quoi faire depuis que j'ai déménagé j'ai rien et du coup c'est vraiment un truc assez dans ma salle de bain j'ai vraiment quelque chose de temporaire mais en même temps de pratique en même temps pour le matin pour pouvoir utiliser mes trucs donc si vous voulez enfin si vous voulez je vous ferai la vidéo et si vous voulez aller le regarder alors ouais pourquoi pas ensuite je prends dans le kit je crois que c'est le kit essentiel parce que j'ai plus le ouais bon je sais plus c'est pas écrit donc voilà je prends le gros pinceau le multitask brush comme ça et je vais l'utiliser pour ma poudre de teint donc c'est pareil moi j'utilise pas mal de produits à lèvres parce que c'est pas très cher et j'aime bien varier et changer donc voilà donc j'ai déjà bien entamé celle-ci c'est la teinte rosy beige donc elle commence à se décomposer un peu donc je fais quand même attention de ne pas verser voilà alors j'ai en prélevé de la matière juste pour pas trop briller quoi histoire de je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de mettre mon petit seme vraiment c'est pas grave pour une fois je brille vachement aux arêtes du nez quoi c'est horrible et là aussi hop bon pas de trop non plus hein je restais à la maison donc faut que ça reste j'ai fait mes sourcils aussi franchement les sourcils c'est vraiment pas compliqué à faire avec le petit kit à sourcils de LF aussi à 4 euros là si j'en ai l'occasion un jour je vous montrerai franchement moi en 2 ou maximum 3 minutes chrono je l'ai fait mes sourcils et je peux vous dire que mes sourcils de naturel sont vraiment pas beaux en plus ils sont quand même assez clairs ils sont pas du tout foncés et franchement ça les dessine super bien et franchement je sais pas j'ai le coup de main maintenant et en 2-3 minutes top chrono je l'ai fait donc c'est super ensuite je vais prendre mon petit pinceau oeuf que j'adore trop le blush brush et je vais prendre mon petit blush de LF tiens je vais prendre celui-ci est-ce que je mets celui-là ou celui-là ? bon je vais prendre celui-là donc c'est le glow de toute façon c'est toujours les mêmes que je mets j'en ai pas 10 mille tonnes hop j'ai un peu une tête de cul quand je fais ça j'ai un peu une tête de cul quand je fais ça vous avez vu j'ai fait un petit maquillage vert aujourd'hui pour aller avec mon haut voilà ça sent très bien c'est léger bon on va dire que c'est bon donc voilà j'ai fait le tour de 4 pinceaux déjà donc comme je vous le dis je vous ai pas montré du coup les vous voyez je le mets là le blush brush puisque je peux trop y d'autres endroits de mettre et c'est très pratique pour le fermer comme les autres pinceaux sont assez fins ça se sent super facilement donc j'ai mis là voilà et donc comme je vous le disais j'en ai pas vraiment testé si j'ai testé celui-ci en fait si j'ai quand même testé mais je suis vraiment plus pour le maquillage aux doigts pour les yeux je sais pas pourquoi je trouve ça quand même vachement plus rapide donc j'ai utilisé déjà le accent brush donc je l'ai utilisé ce matin aussi pour faire le dessous de mon oeil ici voilà donc ouais celui-là il est pas trop mal ensuite tant qu'à faire je vais vous faire une petite revue en même temps celui-ci je l'ai utilisé une fois je l'ai lavé tout de suite après d'ailleurs pour faire mon eyeliner mais franchement il est beaucoup trop gros donc c'est le pixel point eyeliner brush mais il est trop gros pour moi j'y arrive pas celui-ci par contre je l'ai pas utilisé pour le sourcil puisque tout simplement dans mon kit à sourcil il y a déjà un petit pinceau et pour le matin c'est vachement plus pratique pour moi de prendre celui qui est dedans mais franchement je pense qu'il doit être pas mal celui-là c'est le brow brush celui-ci je l'ai utilisé une fois franchement il est bien mais bon comme j'en ai déjà un autre j'utilise l'autre vachement plus que celui-là c'est le base shadow brush je l'ai utilisé qu'une seule fois donc je l'ai lavé aussi entre temps mais voilà franchement il est bien mais j'en ai déjà un qui est déjà dans ma trousse de maquillage du matin du coup j'utilise l'autre et celui-ci franchement il est pas mal le deluxe crease brush oui d'ailleurs il est encore sale parce que je l'ai utilisé il y a deux jours je crois et franchement il est bien mais il est légèrement un peu gros quand même il est quand même pas mal gros dommage que j'ai pas l'autre là pour vous montrer mais il est quand même assez gros par rapport à l'oeil du coup ouais pour estomper et tout oui c'est quand même bien mais il est un peu légèrement gros en fait pour moi donc voilà mais du coup comme je vous ai dit par pratique par pratique qu'est-ce que je raconte ? par facilité je le fais vachement plus au doigt quand même mes yeux donc celui-ci donc pour faire le point il est trop super j'adore j'utilise tous les matins ensuite donc c'est le blush brush que j'utilise tous les matins alors dans celui-ci c'est pareil j'ai utilisé celui-là d'ailleurs je vois que je l'ai pas lavé non plus c'est le Dumbed Shadow Brush donc pareil pour faire un peu mes yeux aussi c'est pareil j'ai utilisé il est un peu comme l'autre comme celui-là comme le Deluxe Cruise Brush mais sauf que celui-là il est plus large et il est plus fin enfin il est large là hop je sais pas si ça va faire la macro il est large là et quand vous le allez sur le côté il est plus fin dommage que ça fasse pas la macro pour que vous le voyez bien voilà large, fin, large, fin désolé les filles j'ai eu une coupure je sais pas ce qu'il s'est passé avec ma caméra mais bon bref j'étais en train de vous dire que du coup celui-ci était vachement plus gros du coup quoi pour revenir à ce que je disais voilà comparé aux deux donc je ne sais plus du tout où j'en étais dans ma vidéo en plus je me trompe pour les ranger et donc du coup je sais plus ce que je vous avais dit bref je reprends donc celui-ci bon je sais plus si je l'avais dit ou pas mais bon le multitask brush pour la poudre il est juste super je l'adore et celui-ci c'est pour le fond de teint en fait c'est le essential foundation brush et j'ai utilisé une fois pour le fond de teint mais franchement il faut vachement travailler le fond de teint c'est vraiment dans le détail et pour le coup je l'avais beaucoup moins pour le fond de teint donc voilà pour ce petit kit là et ensuite pour terminer il y a le kit pour le visage en fait je ne sais plus trop comment il s'appelle je n'ai plus les boîtes et du coup vous voyez ils sont tous seuls parce que je les ai tous utilisés donc il y a celui-ci pour le fond de teint justement c'est mon chouchou c'est le buffing brush c'est celui que j'ai utilisé tout à l'heure devant vous il est trop trop bien je l'adore franchement c'est un de mes préférés avec le avec le blush brush et le pinceau à poudre en fait c'est les plus gros mes préférés ensuite il y a le detailer brush donc celui-ci en fait je l'utilise en général alors j'ai un nouveau all over cover sick qui est neuf donc que j'utilise avec mon doigt et puis il y en a un ancien où il reste vraiment des micro vraiment il n'en reste pas beaucoup dedans et du coup j'utilise ça pour prélever la matière dedans parce qu'il est vraiment fin et il est super justement quand vous avez vraiment un ou deux boutons donc pour celles qui n'ont pas beaucoup d'imperfections il est bien mais c'est vrai que moi comme j'ai quand même une assez grosse zone à recouvrir avec le all over cover sick puisque j'ai quand même pas mal d'imperfections pour le coup celui-là il est un peu petit mais franchement sinon il est super mais c'est juste moi qui suis assez spéciale comme j'ai plein d'imperfections c'est vraiment trop petit pour moi ensuite vous avez le pointé de foundation brush voilà et lui par contre il est super pour faire l'anti-cerne sous les yeux en fait il a pile la bonne taille donc il est super génial et donc en fait c'est comme celui comme le bargeau à fond de teint mais en un peu plus petit après je pense qu'il peut être bien pour le détail du fond de teint par exemple le contour de nez ou les lèvres par exemple mais je ne l'ai pas utilisé pour ça donc je ne l'ai utilisé vraiment que pour l'anti-cerne mais il est franchement génial et ensuite pour terminer c'est le contour brush donc que je vais utiliser devant vous comme je vous l'ai dit j'avais déjà tenté le contour brush mais je n'avais pas vraiment de pinceau pour enfin pas le contour brush j'avais testé le contouring mais je n'avais pas de pinceau pour et depuis que je l'ai eu dans ce kit j'avais envie de recommencer donc du coup je me suis un peu remise et vous voyez à part ce que je vous ai montré tout à l'heure je ne connais pas vraiment d'autres techniques en fait de contouring et je suis en train de réaliser que j'ai oublié une petite zone c'est ici en général je mets une petite touche de bronzer pour donner une impression que vous voyez comme ça fait une zone d'ombre en fait ça donne l'impression que la lèvre est un petit peu plus pulpeuse bon bref c'était une petite parenthèse et donc voilà donc ce pinceau est juste super aussi donc voilà on a fait le tour des pinceaux que j'ai donc c'était pour faire un petit récapitulatif et ce que j'en pensais après une ou deux semaines d'utilisation je ne sais plus et donc pour le prix il faudrait aller voir ma vidéo parce que je ne me souviens plus il me semble que c'était 34 euros frais de port compris si vous voulez le site sur lequel j'ai commandé et tout allez sur mon autre vidéo regardez il y a toutes les informations donc voilà et donc voilà c'est juste super parce qu'ils sont super faciles à transporter en plus dans leur pochette comme ça vous avez d'autres espaces pour mettre les autres pinceaux donc comme celui-ci là par exemple que j'ai mis avec avec les pinceaux pour les yeux parce qu'il y avait d'autres élastiques dedans donc voilà c'est juste bien et je file faire ma vidéo de mon rangement de make-up dans ma salle de bain voilà c'est pas pour faire l'étalage de mes produits mais ce sera surtout pour vous montrer que même avec un tout petit espace ou très peu d'espace on peut quand même ranger son maquillage parce que c'est mon cas et j'ai quand même envie de me maquiller tous les matins et d'avoir les produits à porter donc je vais vous montrer comment moi j'ai décidé de ranger mon maquillage voilà je vous fais d'énormes bisous les filles je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous dis à bientôt bye les filles et j'ai décidé de ranger et j'ai décidé de ranger et j'ai décidé de ranger